... Bien, bonsoir à tous, merci pour votre invitation. Je suis ravi d'être à Lyon pour discuter avec des jeunes gens qui s'intéressent à l'art et à la science. L'art c'est l'art, la science c'est la science, mais une fois qu'on les a bien séparés, un dialogue est possible. La soirée risque d'être intéressante parce que le message que je m'apprêtais à dire, à délivrer, est exactement le contraire de celui que vous avez énoncé à l'instant, à savoir que les images de science sont trompeuses par leur éloquence, c'est-à-dire qu'elles imposent un sens immédiat qui en général contredit ce qu'elles montrent vraiment scientifiquement. Alors vous nous montrez, vous, qu'en fait elles n'ont pas de sens, ou plutôt elles ont une multiplicité de sens qui les rendent ambiguës. On va essayer de voir si un sens est... Et donc, moi je commencerai par rappeler que quand on s'intéresse à l'infiniompti, c'est-à-dire quand on fait de la physique des particules, en général on se présente comme un héritier des atomistes grecs, le cible, l'hémocrite, et en réalité on invoque cette tradition pour justifier une pratique qui s'en détourne. C'est-à-dire que les atomes qu'on a découverts en physique au début du XXe siècle, après les travaux d'Einstein en 1905, la preuve que les calculs d'Einstein sur le montbronien étaient justes en 1906 par Jean Perrin, ont fait croire pendant très peu de temps que l'atome que les physiciens venaient de découvrir ressemblait à l'atome que les grecs avaient pensé. C'est-à-dire une particule insécable, immortelle, ayant une trajectoire bien définie. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que l'atome qu'on a découvert n'a aucune des propriétés que les grecs avaient imaginées. Autrement dit, ce qu'on appelle l'atome est un objet qui n'avait été préalablement pensé par personne. Et donc on pourrait dire, finalement, les grecs, qu'on ne cesse de louer en disant qu'ils ont été les précurseurs de l'atome, en fait, ont proposé une image de l'atome qui n'existe pas. C'est-à-dire que l'atome des grecs n'existe pas. Et l'atome qui existe n'a été préalablement pensé par personne. Et donc on pourrait dire, finalement, les grecs n'étaient pas très futés. En fait, non, c'était des génies. Et la morale de l'histoire que je raconte là, c'est que les choses qui n'existent pas, n'existent pas pour rien. C'est-à-dire que l'atome qu'ils ont pensé n'existe pas. Mais c'est parce qu'ils l'ont pensé que tout un débat a été déclenché par cette image originelle qu'ils ont eue. Et ces débats, au bout de 2500 ans, ont débouché sur la découverte expérimentale d'un objet qu'on appelle l'atome. Qui n'est pas celui qu'ils avaient pensé, mais qu'on n'aurait pas découvert s'ils ne l'avaient pas pensé. Alors, on pourrait dire, finalement, on s'est trompé d'échelle. Certes, l'atome des physiciens est composite. Mais les particules élémentaires qui le constituent sont vraiment des atomes. Il y a des atomes à plus petite échelle, plus petits que l'atome, l'électron, les quarks. Voilà les atomes, les vrais, insécables de la physique contemporaine. Et c'est cette image-là que je vais essayer de détruire. Justement, en m'appuyant sur une phrase de Roland Barthes. Roland Barthes, vous le savez, on a célébré en 2015 le centenaire de sa naissance. Et dans son ouvrage majeur, je crois, qui s'appelle Mythologie, il a écrit cette phrase. « L'image est plus impérative que l'écriture, elle impose la signification d'un coup, sans l'analyser, sans la disperser. » Donc, ça contredit votre expérience, parce que, je ne sais pas si vous avez joué un petit rôle, mais vous sembliez hésiter sur ce que montre l'image. Et lui, dit le contraire, il dit qu'en fait, on n'hésite jamais, et c'est ça l'erreur. Et cette remarque de Roland Barthes, il me semble qu'elle vaut principalement pour les images de science. Je crois, on ne pourrait peut-être pas universaliser mon propos, mais dans beaucoup de cas, les images de science démontrent le contraire de ce qu'elles montrent. Et quand on en fait l'analyse scientifique, on aboutit à des conclusions qui sont le démenti de l'impression première qu'elles ont délivré. Et l'exemple que je voudrais donner, c'est celui de la chambre à bulles. La chambre à bulles, c'est un détecteur de particules qu'on a utilisé à partir des années 53. C'est des photos. Et c'est un dispositif qui a été inventé par un physicien américain qui s'appelle Donald Kleiser, qui a eu le prix Nobel de physique en 1960. En fait, c'est la seule chose qu'il ait faite, c'est d'inventer la chambre à bulles. Il était connu parce qu'il coinçait la bulle, c'est le cas de le dire, dans un bar qui s'appelait The Brown Jug, qu'on pourrait traduire par La Cruche Brune. La Cruche Brune, c'est un nom qui sonne comme une revanche pour les blondes. Mais en fait, c'est en regardant, c'est en regardant plusieurs heures par jour les bulles montant dans son verre de bière, qu'il a eu l'idée de la chambre à bulles. L'idée, c'est qu'un liquide qu'on comprime quand on le chauffe, ne boue pas. Il ne va pas jusqu'à l'ébullition parce que la pression l'empêche de bouillir. Mais si brutalement, on lâche le piston qui maintient la pression, alors il ne va pas se mettre à bouillir tout de suite. Il va être dans un état qu'on appelle métastable. Et cet état va être perturbé par n'importe quel objet qui le traverse, par exemple une particule chargée. Les particules chargées traversant la chambre à bulles remplie de ce liquide vont laisser une trace, comme celle que vous voyez ici. Et dans les 50-60, c'est un détecteur qui a permis de faire beaucoup de découvertes. Et par exemple, on a découvert les courants neutres, ce qu'on appelle le Z0. La particule qui médiatise l'interaction nucléaire faible a été découverte grâce à une chambre à bulles, grâce à un cliché de chambre à bulles, une photo qu'on a prise, des traces qui sont faites, des bulles qui sont créées par le passage de la particule au sein du liquide. Et donc on pourrait dire dans un premier temps que les physiciens ont réussi à transformer le spectacle d'un verre de bière en bouteille de champagne. Ce qui est déjà une transmutation intéressante. Mais là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est que quand on voit ces clichés, évidemment on les interprète en disant « Mais finalement, les particules sont des corpuscules. » C'est-à-dire que ce sont des petits grains de matière, des points matériels qui traversent cette chambre selon des trajectoires qui sont courbées par le champ magnétique, des trajectoires curvilignes, on voit que plus la courbure de la trajectoire est grande et moins l'énergie de la particule en question est petite. Et donc on a l'impression que ce sont des corpuscules qui se sont propagées dans la chambre. Et donc on a une conception de la matière qui est celle d'objets atomiques, en apparence insécables, concentrés dans un volume extrêmement petit, qui ont des trajectoires bien définies, c'est-à-dire une position et une vitesse bien déterminées en chaque point de la trajectoire. Et c'est la conclusion à laquelle le spectacle de cette image conduit immédiatement. sauf que, ça a été démontré par des physiciens comme Heisenberg et un peu avant lui par des physiciens anglais, on ne peut comprendre la trajectoire de ces objets qu'en représentant les objets qu'il a créés par des ondes. Autrement dit, on a conclu que c'était des corpuscules, mais pour comprendre comment ces processus, c'est-à-dire le fait que les bulles qui se succèdent s'enchaînent selon une ligne en apparence bien définie, il faut représenter ces particules par des ondes. Et c'est quand on les représente par des ondes qu'on comprend pourquoi l'enchaînement des bulles se fait selon une trajectoire qui semble assez bien définie. Et donc, ce cliché montre en fait que les particules sont autre chose que des corpuscules, alors que l'interprétation primitive de l'image nous fait conclure que ce sont des corpuscules. Autrement dit, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut se méfier de l'éloquence des images qui peuvent démontrer le contraire de ce qu'elles montrent. Et ça va même plus loin, ça peut aboutir à une sorte de définition de la physique, de la physique moderne. Il y a un philosophe des sciences qui s'appelle Alexandre Coiré qui disait que le pari de la physique moderne, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire qu'on peut expliquer ce qu'on voit, ce qu'on observe, grâce à des lois qui contredisent ce qu'on observe. Et d'ailleurs, si vous pensez à n'importe quelle loi physique qui vous passe par la tête, vous verrez que son énoncé contredit l'observation. La première loi physique de la physique moderne, c'est celle de Galilée sur la chute des corps. Galilée dit que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Qui a jamais vu cela ? Du temps de Galilée, personne. On ne savait pas faire le vide. Et à chaque fois qu'on faisait tomber des corps, on voyait que les corps lourds tombaient plus vite que les corps légers. Donc la loi de la chute des corps qu'on déduit d'observation nous fait dire que plus un corps est lourd, et plus il tombe vite. Et Galilée, lui, se pose la question de savoir si cette loi est vraie. Elle est conforme à l'observation, mais ça ne lui suffit pas. Il se pose la question de savoir si elle est vraie. Et il démontre, sans faire d'expérience, qu'on peut démontrer que si elle était vraie, cela prouverait qu'il est impossible qu'elle soit vraie. Et donc, il prend la loi au sérieux et dit, oui, supposons que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je relie un corps lourd à un corps léger par une ficelle ? Par exemple, une boule de pétanque à une balle de tennis. Je les relie par une ficelle. L'ensemble formé par les deux est plus lourd que la boule de pétanque. Donc, si ma loi est correcte, l'ensemble va tomber plus vite que la boule de pétanque. Mais en même temps, pendant la chute, la balle de tennis, qui est moins lourde, va tomber moins vite que la boule de pétanque. Donc, elle va tendre la corde. Et en tendant la corde, elle va faire parachute et faire en sorte que l'ensemble va tomber moins vite que la boule de pétanque. Donc, ça tombe plus vite et ça tombe moins vite. Contradiction. Comment résoudre la contradiction ? En disant que la boule de pétanque tombe à la même vitesse que la balle de tennis. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et donc, la première loi physique est une loi qui contredit l'observation. Et c'est l'idée que les lois physiques sont hors du spectacle. Hors du spectacle. Et on ne peut pas les voir directement. Pour les trouver, il faut aller les chercher. Et l'erronique de l'histoire, c'est que hors du spectacle a pour anagramme la chute des corps. Alors, la question que je voudrais poser dans un deuxième temps, c'est puisque les apparences sont trompeuses, puisque la physique n'est pas la bureaucratie des apparences, comme disait Einstein, comment est-ce qu'on arrive à trouver les lois qui contredit ce qu'on voit ? Si les lois sont cachées, comment y a-t-on accès ? Et il y a une première méthode qui est d'ailleurs celle qu'a utilisée Galilée dans les exemples que j'ai données. Ce qu'a fait Galilée, c'est le contraire d'une expérience réelle. C'est ce qu'on appelle une expérience de pensée. Une expérience de pensée, c'est je prends au sérieux une loi et je regarde ce qu'implique cette loi dans des conditions que je ne peux pas réaliser, mais que je peux imaginer. Et donc, l'expérience de pensée me permet de tester la cohérence, la consistance d'une théorie pour voir si, dans certaines conditions, elle aboutit ou non à des choses qui sont raisonnables. Et Einstein a beaucoup pratiqué, après Galilée, cette méthode. Dès son plus jeune âge, d'ailleurs, vous savez, qu'en 1895, quand il était parti en Italie, après avoir démissionné du lycée de Munich dont il ne supportait pas la discipline militaire, il avait 15 ans, il a démissionné du lycée, il est devenu apatride puisqu'il avait rendu son passeport allemand, il a rejoint ses parents qui habitaient à l'époque du côté de Milan et pendant une année, il n'a pas été scolarisé, il a fait beaucoup de voyages, de tourisme, etc. Mais il a écrit une lettre à l'un de ses oncles, à l'âge de 15 ans, une lettre de 5 pages, dans laquelle il explique tous les problèmes qui vont l'intéresser. Et tous ces problèmes, en fait, tournent autour de la question de la lumière et de sa propagation dans l'espace et dans le temps. Et il pose une question assez incroyable pour un jeune garçon de 15 ans. Il dit, voilà, j'imagine que la lumière va à la vitesse de la lumière. Pour l'instant, ce n'est pas un effort d'imagination colossal. Mais j'imagine que la lumière est capable d'émettre de la lumière. Très bien. Quelle sera la vitesse de la lumière émise ? Donc, si la vitesse de la lumière est celle de toutes les lumières, la vitesse de la lumière émise va aller deux fois plus vite que la lumière émettrice. Mais si la lumière émise est mise à son tour de la lumière, ça fera trois fois la vitesse de la lumière. Etc. Et donc, il comprend que si la lumière est capable d'émettre de la lumière, on peut fabriquer une sorte d'escalier cinématique jusqu'à l'infini. Jusqu'à une vitesse infinie. Il dit, c'est bizarre. C'est bizarre. Il voit qu'il y a un problème là. C'est une question, on pourrait dire, c'est une question d'enfant. Sauf que c'est une question que ne posent pas les enfants. Sauf Einstein. Et un an plus tard, quand il sera à nouveau scolarisé en Suisse, dans un petit village qui sera à Rao, il va faire une autre expérience de pensée qui est un peu le prolongement de celle que je viens d'évoquer où il essaie de se mettre dans des situations qu'il imagine mais qu'on ne peut pas réaliser concrètement pour essayer de deviner quel paysage il verrait s'il était dans cette situation. Et il se demande par exemple ce qu'il verrait, quelles seraient les images qu'il verrait s'il était à cheval sur un rayon de lumière. A l'époque, les physiciens étaient persuadés que la lumière c'est des ondes électromagnétiques qui se propagent dans l'espace à la vitesse de la lumière mais si vous êtes à cheval sur une onde électromagnétique vous êtes en fait dans la position d'un surfeur qui est sur la crête d'une vague. Donc le surfeur va se déplacer en même temps que la vague de sorte que les vagues qui sont devant lui et les vagues qui sont derrière lui seront immobiles par rapport à lui. Donc quand vous faites du surf sur une vague les autres vagues sont installées dans ce qu'on appelle une onde stationnaire c'est-à-dire que par rapport à vous elles sont immobiles. Et donc Einstein conclut que s'il était à cheval sur une onde électromagnétique cette onde lui apparaîtrait comme stationnaire c'est-à-dire immobile par rapport à lui. Or à 16 ans il savait déjà qu'il n'y a pas de solution stationnaire des équations de Maxwell. Autrement les équations de Maxwell nous disent que la lumière est toujours en mouvement par rapport à l'observateur. et donc il se pose la question de savoir si l'expérience qu'il a imaginée est une expérience qui a du sens ou pas puisqu'elle le met en situation de voir des choses que la théorie ne décrit pas. Alors est-ce que c'est que la théorie est fausse ou est-ce que c'est que la situation qu'il a imaginée est impossible ? On est en 1896 lorsqu'il pose cette question et il lui faudra 10 ans pour y répondre en proposant une nouvelle théorie de l'espace-temps qui s'appelle la relativité restreinte qui va publier en 1905 et qui dit qu'en fait quelle que soit la vitesse de l'observateur quelle que soit la vitesse de la source qui émène la lumière la vitesse de la lumière est égale à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière est un absolu qui ne dépend pas de la vitesse de sa source et qui ne dépend pas de la vitesse de l'observateur qui la mesure. Et donc ces expériences de pensée en tout cas chez Einstein quand on algénie d'Einstein c'est très fécond ça lui a permis sans faire d'expérience du tout de révolutionner la physique. Et il va continuer d'ailleurs longtemps à pratiquer ce genre d'exercice par exemple en 1907 donc deux ans après l'année miraculeuse de 1905 où il publie cinq articles incroyables alors qu'il n'a pas de postal d'université il travaille comme ingénieur à l'office hydrale de la propriété intellectuelle et il va au cours d'une sieste semi-éveillée en novembre 1907 il est toujours assis sur son tabouret au bureau des brevets et il a ce jour-là l'idée qu'il appelle l'idée la plus heureuse de sa vie. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Il suffit de le lire c'est dans son autobiographie il dit j'ai compris ce jour-là qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids qui est un truc que n'importe qui aurait pu voir pour le coup parce qu'il suffit d'avoir fait un peu de gravitation newtonienne à l'école pour savoir qu'en effet c'est d'ailleurs ce que disait Galilée le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation est indépendant de sa masse si vous remplacez la Terre par une théière le mouvement de la théière autour du Soleil sera le mouvement de la Terre autour du Soleil le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse et donc ça c'est dans les équations newton Einstein n'a rien inventé simplement il s'est mis en situation presque musculaire de tenter d'éprouver ce que vit quelqu'un qui tombe et si vous êtes en train de tomber évidemment c'est sous l'effet de votre poids c'est votre poids qui est la cause de votre chute mais comme tous les corps tombent à la même vitesse si pendant la chute vous sortez votre portefeuille de votre veste le portefeuille par rapport à vous ne tombe plus et donc la cause de votre chute qui est l'apesanteur vous met en situation d'apesanteur les objets qui tombent avec vous sont libérés de l'apesanteur et donc Einstein il se dit c'est un truc bizarre qui est pourtant inscrit dans les équations de Newton depuis presque 3, 4 siècles 3 siècles 3 siècles et demi et lui le comprend et il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas puisque ça sous-entend que l'effet d'une cause peut annuler la cause la pesanteur qui vous fait tomber est annulée par le fait que vous tombez ça va le conduire au principe d'équivalence qui 8 ans plus tard va l'amener à une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale qui est publiée en 1915 et qui a été brillamment confirmée un siècle plus tard par la détection des zones gravitationnelles donc vous voyez c'est des expériences de pensée qui n'ont fait fonctionner que sa tête il n'y a pas eu besoin de matériel d'expériences compliquées voilà une collision enfin les traces des particules qui ont été produites par une collision du LHC à Genève une de ces collisions qui ont permis d'établir la preuve de l'existence du boson 2X en 2012 alors quand on regarde la matière à notre échelle on a tendance à lui attribuer toutes sortes de propriétés et par une sorte de prolongement à toutes les échelles on va considérer en suivant ce fil que la matière se ressemble à toutes les échelles et que les lois qui la régissent sont les mêmes à notre échelle macroscopique qu'elles sont à l'échelle microscopique et ce que j'essaie de vous montrer c'est que c'est faux c'est complètement faux par exemple à notre échelle la matière se conserve la matière se conserve c'est-à-dire ce qui permet d'établir un droit de propriété je possède je possède ma voiture si la matière ne se conservait pas elle pourrait disparaître cette matière sans que je puisse porter plainte d'ailleurs si en sortant d'ici vous constatez que votre vélo n'est plus là c'est soit qu'on l'a déplacé soit qu'on vous l'a volé et donc nous vivons tous avec cette idée que la matière se conserve on peut le voir autrement d'ailleurs si vous cassez par une bouteille de verre vous ramassez les morceaux et vous pouvez les recoller et donc dans cette brisure de la bouteille aucune matière n'est apparue et aucune matière n'a disparu et donc la matière semble à notre échelle se conserver maintenant je regarde ce cliché je ne sais pas si vous voyez le pointeur il faudrait que je le montre là donc il y a un proton qui est arrivé par ici un proton qui est arrivé par là ils se sont heurtés au centre de l'image et ce choc a provoqué la libération de centaines de particules dont nous voyons ici les traces courbées par le champ magnétique donc on pourrait penser d'abord que les particules incidentes se sont cassées et que ce que nous voyons là ce sont les débris des particules incidentes et d'ailleurs on a longtemps appelé ces machines les collineurs de particules on les appelait les briseurs d'atomes comme si on brisait les atomes avec l'idée que ce que nous voyons apparaître ce sont des particules qui seraient les débris des particules incidentes en fait non les particules que vous voyez là ne préexistaient pas à leur apparition dans la collision c'est la collision qui les a créées en plus si vous mesurez leur masse vous mesurez la somme totale des masses de toutes les particules qui sont repérées par ce détecteur vous allez voir que cette masse totale est plusieurs dizaines de milliers de fois supérieure à la masse des particules incidentes donc si vous croyez que la matière se conserve ou que la masse se conserve vous avez là un exemple où à l'arrivée dans l'état final il y a des dizaines de milliers de fois plus de matière qu'au départ autant dit de la matière a été créée de la masse a été créée et c'est justement ce que dit la formule d'Einstein E égale MC2 c'est-à-dire que ça c'est une opération dans laquelle l'énergie des particules incidentes les protons l'énergie ou si vous préférez leur vitesse parce que l'énergie dont je parle là c'est l'énergie cinétique donc la vitesse des protons s'est transformée en particules de matière et ça c'est quelque chose d'assez incroyable c'est quelque chose qu'aucun philosophe n'avait imaginé on est là devant une situation où une propriété d'un objet matériel en l'occurrence sa vitesse devient un objet matériel c'est à peu près aussi fou que si je vous disais que la vitesse d'un taxi peut engendrer un scooter et une mobilette une propriété d'objet devient un objet c'est ça le sens profond de la formule E égale MC2 qui a d'ailleurs beaucoup d'autres implications par exemple dans la vie courante ce qu'on appelle la masse d'un objet c'est en fait son inertie c'est ce que dit Newton la masse d'un objet mesure la difficulté qu'il y a à déplacer cet objet ou à modifier son mouvement plus un objet est massif plus il faut de force pour le mettre au repos quand il est en mouvement et plus il faut de force pour le mettre en mouvement s'il est au repos et donc l'inertie d'un corps se mesure par sa masse ce que montre Einstein avec la formule E égale MC2 c'est que c'est pas vrai l'inertie en fait c'est l'énergie totale de la particule si on parle de particule divisé par le carré de la vitesse de la lumière donc si vous prenez une particule qui est au repos par rapport à vous elle est immobile son énergie c'est MC2 c'est son énergie de masse son énergie au repos MC2 divisé par le carré de la vitesse de la lumière ça fait M la masse comme chez Newton par contre si la particule est en mouvement son énergie totale c'est son énergie au repos MC2 plus son énergie cinétique qui n'est pas nulle puisque la particule est en mouvement cette énergie cinétique je vais l'appeler T donc l'énergie totale c'est MC2 plus T l'inertie c'est quoi dans ce cas là c'est l'énergie totale divisé par CO2 donc c'est MC2 plus T le tout divisé par CO2 ça fait M la masse plus T divisé par CO2 donc vous voyez que l'inertie de la particule augmente avec sa vitesse donc plus la particule va vite plus son inertie est grande comme l'inertie mesure la difficulté qu'il y a à modifier son mouvement plus la particule va vite et plus il est difficile de la faire aller plus vite et donc arrive un moment où on atteint une vitesse limite où l'inertie de la particule est tellement élevée qu'on ne peut pas la faire aller plus vite et cette vitesse limite c'est la vitesse de la lumière que les particules ne peuvent pas dépasser et donc vous voyez comment le spectacle de la vie menti oblige à presque démentir toutes les lois physiques qui nous viennent de l'observation de la vie quotidienne à notre échelle on pourrait même aller plus loin je ne sais pas si j'ai monsieur le maître du temps là parce que par exemple un autre truc qui est intéressant c'est bon j'ai parlé du boson 2x il a été découvert en 2012 prédit en 1964 alors qu'est-ce qui s'est passé en 1964 à l'époque on commençait à bien comprendre ce genre de phénomène là même si les énergies étaient plus basses même si les théories étaient moins infutées mais les gens avaient compris que on peut tenter de décrire les interactions fondamentales à l'exception de l'érabitation en utilisant la mécanique quantique est ce qu'on appelle des groupes de symétrie et donc à chaque interaction électromagnétique ou nucléaire on associe un groupe de symétrie on met tout ça dans ce qu'on appelle une théorie de jauge et si le groupe de symétrie est bien choisi la structure de l'interaction est complètement déterminée autant dit le jeu c'était de trouver le groupe de symétrie correspondant à chacune des trois interactions qui agissent au niveau microscopique la force électromagnétique la force nucléaire faible et la force nucléaire forte ce travail a été fait et donnait des bons résultats au sens où les théories qu'on avait construites à l'époque ce qu'on appelle le modèle standard permettait de rendre compte des collisions comme celles que j'ai montrées avec le cliché des chambres à bulles et dès que les gens ont dit mais tiens c'est super on avait une théorie qui marche elle marche au sens soit elle rend compte des phénomènes observés ce qui est le minimum et peut-être le maximum qu'on puisse demander à une théorie physique rendre compte des résultats des expériences simplement il y a des gens qui sont dit mais qu'est-ce qui se passerait vraiment si ces équations étaient justes un peu comme Galilée qui se demande qu'est-ce qui se passerait vraiment si les corps tombaient d'autant plus vite qu'ils sont plus lourds qu'est-ce que ça impliquerait vraiment là ils se sont dit qu'est-ce qui se passerait si les équations du modèle standard étaient justes et la conclusion à laquelle ils sont arrivés c'est d'ailleurs un calcul très simple a été de dire que si les équations du modèle standard étaient justes alors les masses des particules élémentaires devraient toutes être nulles la masse de l'électron devrait être nulle à l'époque on n'avait pas les quarks mais la masse des quarks devrait être nulle la masse des neutrinos devrait être nulle toutes les particules élémentaires devraient avoir une masse nulle et donc les gens se sont dit mais cette conclusion est en contradiction avec l'observation avec les mesures donc les équations qui aboutissent à cette conclusion fausse sont fausses et donc les gens commencent à rejeter le modèle standard à chercher d'autres façons de décrire les interactions et puis il y a trois jeunes gens qui s'appellent Englert Higgs et Bruth qui de façon indépendante se sont dit mais peut-être que les équations ont raison il faut se souvenir de Galilée le pari de la physique c'est d'expliquer le réel par l'impossible et donc peut-être qu'on peut expliquer la masse des particules grâce à une théorie qui dit qu'elles n'ont pas de masse et ces gens ont publié deux papiers l'un en juillet 64 l'autre en août 64 deux papiers qui disent la même chose le premier est signé par Bruth et Englert c'est un papier d'une page et demie et le second une page et demie aussi est signé par Peter Higgs et donc ces gens se disent peut-être que depuis Newton on a mal compris ce qu'est la masse on s'est trompé dans notre esprit la notion de masse va de pair avec la notion de matière par exemple j'ai du mal à imaginer ce que seraient des particules de matière qui n'auraient pas de masse et de la même façon j'ai du mal à penser la masse sans imaginer qu'elle est incarnée en particules de matière ça veut dire que dès que je pense masse je pense matière et dès que je pense matière je pense masse et ces trois physiciens se sont dit peut-être que ce réflexe que nous avons est trompeur peut-être que les notions de masse et de matière doivent être découplées l'une de l'autre au lieu de dire que une particule de matière a une masse du simple fait que c'est une particule de matière c'est-à-dire au lieu de dire que la masse des particules est une propriété intrinsèque des particules pourquoi ne pas imaginer que c'est une propriété secondaire c'est-à-dire une propriété qui ne vient pas d'elle-même mais qui vient de leur interaction avec le vide et du coup les équations qui disent que les particules ont une masse nulle ont raison elles ont une masse nulle mais quand on fait une mesure de leur masse on trouve un résultat non nul parce qu'en fait elles s'interagissent avec le vide qui n'est pas vide et c'est ces interactions qui leur donnent la masse apparente que nous leur trouvons et donc ces physiciens ont postulé que dans le vide en fait il y a un champ un champ quantique qui est partout présent qui est très simple c'est un champ scalaire il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus d'ailleurs mais donc un champ scalaire c'est comme un champ de température c'est un champ qu'on peut repérer en tout point de l'espace et du temps par un nombre réel et ce champ est partout présent et les particules sans masse interagissent avec ce champ plus ou moins fortement celles qui interagissent fortement ont une masse élevée celles qui n'interagissent pas n'ont pas de masse c'est un peu comme la métaphore que j'aime bien utiliser c'est celle d'imaginer que les particules ont des skis elles ont des skis plus ou moins bien fartés et le champ de Higgs c'est le champ de neige c'est un champ de neige qui répare partout la même épaisseur il est uniforme et les particules qui ont des skis glissent sur ce champ de neige plus ou moins bien celles qui ont des skis très bien fartées vont glisser sans frottement et nous qui les regardons nous dirons tiens elles vont à la vitesse de la lumière et leur masse est nulle si elles ont des skis mal fartés nous les verrons frotter sur le champ de neige leur vitesse sera plus faible que la vitesse de la lumière et nous leur attribuerons une masse d'autant plus élevée que leur vitesse sera faible autrement dit l'idée de ces gens là était de dire que la masse des particules n'est pas une propriété qui vient d'elle même mais est simplement une mesure de la mauvaise qualité du fartage de leur ski donc c'est vrai que c'est un retournement complet de l'interprétation de la masse évidemment à ce champ sont associées des particules qu'on appelle des quantars les quantars c'est les bosons de Higgs et c'est ces particules qu'on a découvert en 2012 qui montrent que l'interprétation de ces gens 48 ans avant était la bonne et donc si on prenait au sérieux ces idées tous les manuels scolaires qui traitent de la masse devraient être revisités réécrits etc je vous rassure on ne le fera pas alors une chose assez intéressante et je vous laisse la parole parce que je suis trop bavard mais d'abord vous avez compris que le vide n'est pas vide en général on définit le vide comme étant ce qui reste quand on a tout enlevé ouais sauf que si on enlève tout il n'y a plus rien or le vide c'est pas le néant donc le vide c'est ce qui reste quand on a tout enlevé sauf le vide donc vous voyez qu'une définition privative du vide n'a pas de sens pour définir le vide il faut d'abord définir un mobilier ontologique il faut d'abord définir ce que vous considérez comme réel donc il faut partir d'une théorie qui vous dit il existe ceci et cela et le vide c'est ce qui restera quand vous aurez retiré ceci et cela il se trouve que quand vous faites l'opération avec la physique quantique quand vous allez retirer les particules il reste quand même le champ quantique associé à ces particules ce qu'on appelle les particules virtuelles et en fait quand on a fait ces collisions on a donné de l'énergie au vide quantique qui contenait des particules n'ayant pas assez d'énergie pour exister vraiment elles ont absorbé l'énergie que la collision leur a donnée elles sont devenues réelles alors que jusqu'alors elles étaient virtuelles elles sont devenues les particules que vous voyez ici et donc le LHC c'est simplement une machine qui sert à chauffer le vide 3 milliards d'euros pour chauffer le vide c'est pas comme ça qu'on la présente quand il s'agit de financer les expériences mais en gros c'est ça qui se passe c'est à dire que on recrée dans un petit volume d'espace-temps les conditions physiques de l'univers primordial comme les lois physiques n'ont pas changé si vous recréez les conditions du passé très forte densité très forte température vous recréez les phénomènes du passé donc en l'occurrence on a créé un phénomène qui s'est déroulé il y a 13,7 milliards d'années sans témoin alors que là le phénomène s'est produit dans un endroit qui est entouré de détecteurs qui ont permis de détecter ces particules donc c'est pas un voyage dans le passé c'est une cure de jouvence c'est à dire on permet à l'univers en un petit volume de son espace-temps de revivre des choses qu'il a connues dans un passé très lointain en fait il n'y a plus de bosons de Higgs et ceux qu'on a détectés sont des bosons qu'on a sortis du vide alors juste l'anecdote c'est qu'en fait les premiers à publier c'est les deux belges Bruth et Englert Peter Higgs l'écossais a publié au mois d'août un mois après la même idée mais celui qui a intégré leur idée dans les équations de modèle standard qui est un prix Nobel américain Weinberg il s'est trompé sur la chronologie donc il a cru que c'était Higgs qui avait publié en premier et c'est pour ça que on l'appelle ce boson le boson de Higgs mais Englert et Bruth n'étaient pas très contents évidemment et d'ailleurs ils n'ont jamais rencontré Higgs jusqu'à l'annonce des résultats de l'expérience en 2012 c'est là qu'ils se sont vus la première fois Bruth malheureusement était décédé quelques années auparavant mais Englert et Bruth ne s'étaient jamais vus et après la détection du boson de Higgs évidemment Bruth et Higgs savaient qu'ils auraient le prix Nobel donc ils sont venus faire des conférences notamment une à Saclay où je travaille et François Englert militait pour que le boson de Higgs s'appelle le boson scalaire voilà c'est un nom voilà un nom comme un boson scalaire c'est effectivement un particule qui est décrit par un champ scalaire et donc boson scalaire et on va faire remarquer que l'anagramme de boson scalaire c'est bière sans alcool ce qui pour un belge n'est pas possible et donc il a changé son fusil d'épaule et maintenant il milite pour qu'on l'appelle le boson H qui veut poser la première question ici au second rang bonsoir à tous et bonsoir professeur Klein moi j'aimerais vous poser une question mais j'espère qu'elle soit un petit peu en décalage avec le thème de la conférence parce que vous m'avez impressionné lorsque je vous vois par le biais de l'internet c'est la fameuse question où là mon cerveau s'arrête c'est lorsque vous abordez l'absence de toute chose entre le passage de l'absence de toute chose à l'apparition de l'être voilà bon c'est tout voilà on est dans le néant là aussi non c'est en effet une autre question je ne vais pas la traiter ce soir mais en gros je vois à quoi vous faites allusion c'est à dire que si si on prend le mot origine de l'univers au sérieux il faut penser ce que vous dites c'est à dire penser comment le néant peut devenir quelque chose parce qu'à chaque fois qu'on nous dit que l'origine de l'univers c'est ceci ou cela que le discours en question vienne des religieux des scientifiques ou d'autres on tient un discours qui est en contradiction avec l'idée même d'origine parce que si vous dites par exemple l'origine de l'univers c'est ceci ou cela ceci ou cela pourrait être un être transcendant ou bien un trou noir ou bien le vide quantique vous voyez bien que ça ne va pas parce que ou bien cette chose que vous mettez en amont toutes les autres a toujours été là mais s'il y a toujours eu quelque chose ça veut dire que l'univers n'a pas d'origine ou bien cette chose est elle même l'effet d'une cause qui l'a précédée et ce n'est pas l'origine voilà donc 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 penser penser l'origine de l'univers c'est penser comment l'absence de toute chose a pu devenir une première chose et c'est non pas penser comment une chose qui était là est devenue autre chose voilà et donc c'est pour dénoncer si vous voulez la désinvolture avec laquelle on parle de l'origine de l'univers que j'ai pris cet exemple cela dit il y a un truc marrant c'est que dans les discours il y a trois mots qui sont considérés comme synonymes néant vide alors le vide n'a rien à voir que le néant je l'ai montré néant vide et rien c'est trois mots qu'on utilise comme s'ils étaient identiques l'un à l'autre alors on va faire un petit exercice rigolo on les met l'un derrière l'autre et devant on met le pronom je et on les lit l'un derrière l'autre ça fait je n'ai envie de rien c'est une question qui nous taraude toujours je pensais au débat qu'il y avait à la fin du 17ème siècle sur ce qu'on appelait l'énergie du néant quand on s'aperçoit que quand il n'y a rien il y a quelque chose qui va attirer le piston etc et après on s'est aperçu que c'était on l'a nommé vide même avant Torricelli il paraît de vide mais on est toujours sur cette question où on a un mal fou à s'imaginer cette absence on est toujours en train de le définir par rapport à ce qu'il y a autour Bergson il disait que le néant est une idée destructrice d'elle-même à chaque fois qu'on pense au néant on en fait quelque chose qui ne peut pas être puisqu'il est quelque chose et donc la seule façon de penser de le néant c'est de ne pas y penser parce que dès qu'on y pense on en fait quelque chose qui ne peut pas être le néant alors là ça se rapproche du gulp alors le gulp je ne connais pas ça fait deux gros dans la soirée deux d'idées mondains chez les chadok le gulp c'était un trou avec rien autour ah c'est l'antimatière ça ah ben voilà une autre question oui là-bas au milieu ma question se rapporte à votre délectation pour les anagrammes quand vous êtes à table et que vous faites un concours d'anagrammes avec un allemand un italien et un chinois comment ça se passe ? heureusement ça ne se passe jamais le problème des anagrammes c'est qu'on ne peut pas les traduire mais il y en a dans toutes les langues alphabétiques il y a des anagrammes dans toutes les langues alphabétiques il y en a beaucoup enfin les anglais adorent les anagrammes non seulement avec les mots mais avec les nombres avec les chiffres par exemple quand vous trouvez par exemple calculez 12 plus 1 ça fait 13 maintenant vous calculez 11 plus 2 ça fait 13 maintenant vous regardez les lettres à gauche et à droite c'est les mêmes donc vous avez à la fois une anagramme sur les lettres et sur les nombres en anglais 11 plus 2 ça fait 13 et 12 plus 1 ça fait 13 en français ça ne marche pas sauf pour les nombres pas pour les lettres et on peut en trouver en français avec les lettres c'est plus compliqué mais même si vous faites un best-seller en français avec des anagrammes ça ne se vend pas à l'étranger c'est ça le problème bonsoir si on fait la somme des nombres de 1 jusqu'à l'infini de différentes manières sur le plan mathématique on peut démontrer que ça fait moins un douzième c'est complètement contre-intuitif et pourtant l'effet Casimir pas celui de l'île aux enfants mais Casimir repose là-dessus quelle leçon doit-on tirer sur le plan de la philosophie des sciences alors il va falloir que je réfléchisse d'autant plus que je n'ai pas entendu la première matière de la question mais je ne suis pas sûr que j'ai envie de l'entendre si on fait la somme des nombres entiers de 1 jusqu'à l'infini on tombe sur moins un douzième et l'effet Casimir repose dessus vous parlez des problèmes de renormalisation c'est ça justement je ne sais pas si je réponds à votre question mais la renormalisation c'est comment fabriquer des quantités finies en s'ostriant un infini à un autre infini je ne sais pas si c'est la réponse à la question mais la question de l'infini en mathématiques et vertigineuses et en physique elle pose aussi beaucoup de problèmes comme vous le savez dans les relations entre la physique quantique et la relativité générale par exemple on tombe sur ce genre de choses à propos de l'énergie du vide par exemple une autre question ou une réflexion ici au quatrième rang attendez le micro arrive pour que tout le monde puisse entendre votre question oui Alain Kohn médaille fil mathématicien a redémontré le boson de Higgs avec la géométrie non commutative et il dit que le boson de Higgs apparaît comme une partie de la gravitation qu'est-ce que vous pensez de cela ? je pense beaucoup de choses parce que Alain Kohn il avait prédit la masse du boson de Higgs mais ce n'était pas la bonne valeur et après il a recorrigé il a corrigé ses calculs pour tomber sur la bonne valeur mais après coup en effet il a produit un modèle dans lequel le boson de Higgs apparaît de façon naturelle alors que dans le modèle standard il apparaît par l'effet de ce qu'on appelle une brésure de symétrie mais ce qui est rigolo ça rejoint la question des anagrammes j'en suis désolé mais c'est une histoire vraie c'est que les géométries non commutatives sont des géométries dans lesquelles on repère les points d'un espace non pas par des coordonnées comme on le fait d'habitude mais par ce qu'on appelle des opérateurs algébriques et ce sont les relations de commutation ou d'anticommutation de ces opérateurs qui définissent la structure de la géométrie et ce qu'a démontré Alain Cohn c'est que c'est peut-être ces géométries qui expliquent le moteur du temps c'est à dire qu'à partir du moment où vous mettez des relations hiérarchiques dans l'espace ça peut être quelque chose qui va dynamiser la géométrie et donc produire disons un cours du temps maintenant vous voyez que les anagrammes ça a à voir avec ça ça a à voir avec ça puisque si on fait des anagrammes c'est précisément parce que les positions des lettres dans les mots ne commutent pas si vous changez l'ordre des lettres vous changez le mot et son sens en général vous fabriquez un mot qui n'a pas de sens donc comment est-ce qu'on fait des anagrammes on prend les mots les lettres d'un mot on les met par ordre alphabétique s'il y en a deux qui sont identiques on met la lettre au carré on fait comme si c'était un produit de facteur si vous voulez évidemment à partir de ce produit on peut fabriquer tous les anagrammes du mot en question et donc les les anagrammes ont à voir avec la non-commutativité de la position des lettres dans les mots or Paul Dirac grand physicien quantique a montré que ce qui fait que la mécanique quantique ne sera jamais réductible à la physique classique c'est justement la non-commutativité c'est-à-dire que quand vous mesurez la position d'une particule puis sa vitesse vous n'obtenez pas le même résultat que si vous mesurez d'abord sa position puis sa enfin je ne sais plus en quelle ordre j'ai dit mais enfin bref il faut se inverser les deux trucs et donc les anagrammes ont un truc assez puissant et un jour j'ai rencontré Alain Cohn qui expliquait justement comment le boson de Higgs en apparaissant dans l'univers primordial va donner une masse aux particules élémentaires donc va leur donner un temps propre bon et donc le boson scalaire de Higgs quand vous regardez quand vous cherchez les anagrammes vous trouvez un truc extraordinaire vous trouvez ça donne l'horloge des anges ici bas le boson scalaire de Higgs l'horloge des anges ici bas c'est-à-dire qu'avant le boson de Higgs les particules n'ont pas de masse sont des anges le boson de Higgs apparaît elles ont une masse et acquièrent un temps propre parce qu'en relativité pour qu'une particule ait un temps propre il faut que sa masse soit non nulle donc j'ai raconté ça à Alain Cohn qui est quasiment je vous jure que c'est vrai on est en Corse quasiment tombé en syncope tellement il était il a pris l'avion le lendemain avec sa femme pour aller à Venise et quelques mois plus tard est sorti en librairie un livre écrit par Alain Cohn et son épouse qui s'appelle le théâtre quantique sous titre l'horloge des anges ici bas ça l'a marqué mais ce qui est incroyable c'est qu'il n'avait pas vu le lien entre les géométries non commutatives dont il est le père et les anagrammes une question au milieu oui j'ai une question assez basique qu'est-ce que la découverte d'une nouvelle particule puisqu'on est dans l'infiniment petit change de ce qu'on connait du monde de ce qu'on connait de la physique vous parlez de celle dont on parle dans les journaux la particule X je ne sais pas si ça a été validé bon moi je trouve que la presse là se précipite évidemment ils vont vendre des journaux en annoncant de nouvelles particules jusqu'à ce qu'éventuellement cette découverte soit démentie parce que pour l'instant on a vu deux bosses en effet il y a deux gros détecteurs du LHC CMS et Atlas qui ont vu deux bosses deux bosses ça veut dire des excès d'événements par rapport à ce que prévoit le modèle standard et une bosse ça peut être une fluctuation statistique ça peut être quelque chose qui vient de la statistique et qui ne correspond pas à un véritable signal pour qu'une bosse soit un signal il faut qu'elle s'écarte du bruit de fond suffisamment fortement pour qu'on puisse dire c'est un vrai signal et aujourd'hui on n'est pas on n'est pas capable de dire que c'est un vrai signal il faut attendre il faut accumuler des données l'accumulation des données est retardée par une fouine qui a croqué des câbles ce qui fait que le LHC est arrêté pour trois semaines mais normalement au mois d'août la question sera tranchée soit on annoncera qu'il s'agit en effet d'une nouvelle particule dont la masse est de 750 GeV et qui se désintègre en particulier en deux photons donc elle est neutre ou bien on dira que c'était une fluctuation donc il est trop tôt pour dire qu'on a découvert une nouvelle particule et en tout état de cause il se pourrait encore que ce soit une particule prédite par le modèle standard ce qu'on appelle une résonance et donc avant de dire que c'est une particule qui est en rupture avec la théorie actuelle il faut vraiment faire beaucoup d'analyses et donc attendre un peu mais il se peut aussi que ce soit quelque chose de nouveau par exemple une particule de matière noire de là à parler de tsunami intellectuel comme je l'ai lu dans la presse c'est prématuré ça ça me faisait penser à quelque chose cette image que l'on a vu tout à l'heure du LHC mais la question se pose aussi à nos amis du labo des mesures j'aimerais bien savoir comme on nous montre des images qui sont à plat et qu'en fait on a une espèce de tranche comme ça et en plus elle est colorée etc donc on a tous nous qui n'y connaissons rien là dedans des images assez simplistes qui sont la base de ce qu'on cherche à nous faire comprendre le physicien qui baigne là dedans depuis des lustres finalement a-t-il lui une représentation de tout cela en trois ou quatre ou d'autres dimensions comment se le représente-t-il comment passe-t-on de ces images-là à ce qui se représente de la vraie réalité des choses ça c'est une très bonne question mais la réponse elle dépend de ce qu'on fait comme activité professionnelle dans ce genre de recherche si vous posez la question à un physicien de savoir qu'est-ce que c'est qu'un électron comment il se le représente je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver une réponse qui soit unanime pour certains ça sera quelque chose qui fait clic dans un détecteur si ce sont des gens qui travaillent sur des expériences dans lesquelles on manipule des électrons un par un d'autres vont dire finalement je le définis par ses caractéristiques c'est une certaine masse avec une certaine charge électrique et je me le représente parce que ça convient à beaucoup d'applications comme une particule ponctuelle une sorte de vecteur du courant électrique par exemple et puis si on fait de la physique plus fondamentale on va le représenter par des opérateurs dans des formalismes abstraits qui évoluent dans des espaces mathématiques qu'on a pratiquement fabriqués qui peuvent avoir un nombre de dimensions infinies et je ne suis pas sûr qu'on soit capable de synthétiser toutes ces images pour en faire une seule image cohérente et donc c'est des questions qu'on ne se pose jamais c'est à dire je n'ai pas vu de physiciens qui se posent la question qu'est-ce que c'est qu'un électron c'est à dire qu'on peut le manipuler on peut le le faire jouer dans les calculs sans avoir besoin de s'en former une image concrète et d'ailleurs la physique quantique quand on la prend au sérieux est iconoglaste c'est à dire à chaque fois que vous représentez un objet quantique et bien il y a un argument quantique qui vient vous dire que votre image est fausse comme l'atome que vous avez représenté tout à l'heure il est faux on sait que c'est pas comme ça et du coup la réalité quantique c'est ce qui reste quand toutes les images par lesquelles on se tente de la saisir ont disparu bien bien monsieur premier rang veut poser une question oui j'en fiche on connait tous le temps biologique qu'est-ce que c'est le temps des physiciens je croyais qu'on devait libérer à 20h non c'est ce qu'on m'avait dit 5 minutes 5 minutes alors c'est une immense question moi je ne pense pas qu'il y a un temps biologique voilà je pense qu'il y a des temporalités biologiques c'est à dire qu'il y a des phénomènes biologiques qui se déroulent dans le temps qui ont des temporalités particulières ou spécifiques mais si vous commencez à imaginer qu'il y a autant de temps différents qu'il y a de temporalités différentes c'est à dire si vous vous autorisez à ajouter des qualificatifs au temps en disant il y a un temps géologique un temps biologique un temps physique un temps des philosophes un temps cosmologique etc vous faites du temps une entité qui est impensable puisqu'elle va se disperser dans toutes les manifestations qui lui donnent prise et donc moi mon travail c'est de dire prenons les équations de la physique au sérieux parce que la physique est quand même une science efficace je ne dis pas que la biologie ne l'est pas mais la biologie n'a pas d'équations la physique elle a permis de prédire des nouvelles particules comme le boson de X qui a à voir avec la question du temps comme je l'ai rappelé et donc je me dis finalement la physique qui est capable de faire apparaître de nouveaux éléments de réalité c'est que la physique elle a compris quelque chose au temps donc regardons ce que les équations de la physique diraient du temps si elles pouvaient parler et si les équations de la physique pouvaient parler elles diraient du temps tout à fait autre chose que ce que le langage ordinaire dit du temps par exemple si vous prenez le temps newtonien le temps newtonien c'est un temps qui ne change pas au cours du temps le paramètre t des équations qu'on apprend à l'école il ne dépend pas du temps alors que le langage quotidien nous fait confondre le temps avec le changement Newton vous dit non le temps c'est le seul truc qui ne change pas dans l'univers le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps donc vous voyez la représentation du temps dément complètement notre discours sur le temps simplement est-ce que en disant cela on n'est pas victime d'une sorte de parti pris de newton ça c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre que je me suis posée il n'y a pas longtemps d'ailleurs comment se fait-il que newton ait appelé temps la variable t de ses équations qui n'a aucune des propriétés que notre langage ou notre pensée attribuent au temps autrement dit pourquoi a-t-il nommé tant un truc qui ne ressemble pas au temps ça c'est une question pour laquelle je n'ai pas de réponse parce que le temps le temps de newton vous voyez c'est un temps qui transporte avec lui les équations physiques de façon invariante c'est juste un temps qui porte l'invariance des lois physiques au cours du temps il ne fait rien d'autre c'est pas lui qui vous fait c'est un temps qui vous fait prendre de l'âge on est d'accord mais c'est pas lui qui vous fait vieillir le temps newtonien il fait que tous les ans vous prenez un an mais c'est pas lui qui abîme vos cellules ce qui abîme vos cellules c'est pas non plus le temps biologique c'est des phénomènes biologiques et donc on pourrait tenter de s'imaginer ce qui se serait passé si Newton au lieu d'appeler la variable t le temps l'avait appelé d'un autre nom par exemple truc ou trick si Newton avait appelé le truc les physiciens feraient des colloques sur le statut de truc ou de bidule truc parce que l'espace on l'aurait appelé bidule et les philosophes les psychologues et les autres feraient des colloques sur ce qu'on appelle le temps mais vous voyez il faudrait pouvoir reconstituer le cheminement intellectuel qu'a suivi Newton pour décréter qu'une nouvelle variable apparaissant dans les équations était ce qu'on appelle le temps pourquoi il a fait ce choix sémantique et j'aimerais bien avoir la réponse un jour entre temps je le vois passer le temps et donc je vous propose il y a un peu plus de 30 ans on parlait beaucoup dans les c'est moi ah voilà il y a un peu plus de 30 ans dans les sciences humaines on parlait beaucoup des représentations et pour faire simple c'était dis moi quelles sont tes représentations et je te dirais à quelle cosmologie tu as accès aujourd'hui est-ce que ce thème est encore d'actualité et si oui sous quelle forme parce qu'on a beaucoup tourné autour de ces questions là autour de l'image autour de la représentation de l'image avec les dimensions etc que dire aujourd'hui sur cette question des représentations pour la cosmologie non non ça n'a rien à voir avec la cosmologie c'est simplement on a une représentation du monde qui nous entoure on se le représente ça veut dire qu'en fonction de cette représentation de ce méta niveau auquel j'ai accès je vais voir le monde en fonction de mes représentations on a parlé d'un peu d'interculturel tout à l'heure si je change de culture je vais changer mes représentations et je vais voir des choses que je ne voyais pas avant ça veut dire que quelque part ce que nous voyons aujourd'hui ce à quoi nous avons accès est d'abord conditionné par nos représentations j'ai compris mais moi je ne suis pas sûr qu'on soit capable de penser complètement ce que nous savons voilà je ne suis pas sûr qu'on soit capable de fabriquer une représentation adéquate de ce que nous savons il y a au moins deux raisons la première c'est que la physique est schizophrène il y a un pilier de la physique et la physique quantique qui permettent d'écrire trois des quatre interactions et pour laquelle l'espace-temps c'est l'espace-temps de Minkowski c'est un espace-temps qui est plat statique et qui est indépendant des phénomènes qui s'y déroulent donc cette physique là qui n'a jamais été démentie le boson du X est la preuve que au moins dans son domaine elle est d'une efficacité incroyable est en contradiction avec la relativité générale qui décrit la gravitation et pour laquelle l'espace-temps n'a pas du tout le même statut il est souple il est déformé par ce qu'il contient il est lui-même un objet physique et donc on a deux théories qui sont formellement contradictoires entre elles en plus la relativité générale est une théorie classique elle décrit un monde qui est objectivement là alors que la physique quantique fait jouer un rôle à l'opération de mesure qui fait qu'on ne peut pas dire qu'elle décrit le monde tel qu'il est elle décrit plutôt notre interaction avec lui et donc elle est schizophrène et donc les représentations vont être contradictoires il faudra choisir son camp l'autre raison c'est que notre intellect est capable de fonctionner même quand l'intuition est en déroute on est capable de faire des calculs de se représenter des choses dans des espaces abstraits sans être capable de les relier à l'espace et au phénomène tel qu'il se donne à nous dans notre échelle et ça ça fait que la physique théorique par exemple est à la fois découvrante au sens où elle nous permet d'accéder à des choses réelles que nous ne percevons pas directement donc elle découvre des éléments de réalité et elle est en même temps recouvrante parce que on n'arrive pas à comprendre ou à se représenter concrètement ces choses qui existent et donc il faudrait faire un sondage c'est une bonne idée de demander aux physiciens qui fassent de la théorie des cordes ou autre chose quelle est leur représentation du monde il y en a qui vous diront sans doute tout est champ je ne vois que des champs des champs MPS d'autres diront je vois je n'ai pas des objets ayant des propriétés bien définies mais encore une fois je ne suis pas sûr qu'on soit capable de penser ce que nous savons d'une façon adéquate par exemple un physicien des particules s'il prend vraiment au sérieux ses connaissances dira que son corps est un sac qui contient des quarks et des leptons c'est tout son épouse c'est un sac qui contient des quarks et des leptons d'accord mais alors pourquoi ce sac là absolument identique à l'autre est tombé amoureux de celui là et pas de la voisine d'accord c'est à dire comment deux sacs absolument identiques peuvent manifester à notre échelle des propriétés qui les distinguent et la vérité c'est qu'aucun physicien ne se pense comme un sac de quarks et de leptons bien que ce soit ce que lui disent ses équations et la vie aussi avec c'est dans les mecs privée avec la